bonjour les chéris de partout partout aujourd'hui c'est vraiment une belle journée attends je te montre ouais tout d'abord les oliviers bien sûr en sortant de chez moi j'ai les deux oliviers il fait super beau alors vous demandez tout le temps la température alors peut être qu'il fait je sais pas 13 14 degrés je sais pas du tout moi je fais pas trop attention j'ai froid ou j'ai chaud c'est tout la voisine et ben qu'est ce qu'elle fait la voisine et ben comme d'habitude comme d'habitude elle traîne devant son petit déjeuner à rallonge on va quand même aller lui faire un petit coucou la voisine coucou la voisine elle a l'air d'aller bien la voisine ça va bon allez moi je vais marcher un petit peu il y a du monde il y a du soleil tout va bien salut salut Christa et là je m'en vais alors les camping-cars fourgon tout ça ont changé et oui ça tourne et là je me dirige vers le fourgon de la morue tout simplement parce que je vais aller avec john jusqu'à l'hyper centre d'améchial pour faire deux trois petites emplettes sur le je sais pas qu'il doit y avoir une alarme c'est pas si longtemps sur l'air de camping-cars il ya une très très bonne ambiance tout le monde se parle tout le monde est sympa il ya différentes nationalités on ne se gêne pas ah bah tiens tu vois là bas c'est john qui est en train de parler avec les hollandais les anglais ou lala c'est du nettoyage là les hommes y nettoie voilà tu vois une superbe ambiance nous partons à l'assaut de l'hyper centre d'améchial et donc tu me dis pour du miel encore mais j'en ai déjà du miel on va essayer parce que j'ai un problème de linge enfin c'est vrai que j'ai un problème de linge mais je voudrais laver mes fringues et comme améchial est une mégalopole de quatre habitants c'est un peu compliqué il n'y a pas de laverie à moins de 50 bornes donc non je ne laverai pas le linge de john ni chrissa ne veut pas laver le linge de john non donc du coup je suis obligé de me démerder mais comme il ya une solidarité entre caristes fourgon tout ça on m'a suivi des studios et il ya un couple qui vend du miel qui paraît qu'il extraordinaire et bonjour et donc il ya peut-être qu'ils offrent ce service voilà comment ça se passe tout le monde se dit bonjour avec le petit chien alors quand même savoir mes chéries que john ça fait trois jours qu'il nous prend la tête à cristal et à moi avec son linge et oui parce qu'en fait on a repéré on sait ce qu'il veut mais hors de question hors de question déjà que j'ai du mal à laver le mien alors j'ai pas lavé son petit linge à lui miette miette et comme je ne roule pas et bien maintenant c'est avec des petites mains ça va pas être la machine quand je roule alors bon non merci pour john je suis un pauvre homme abandonné exactement l'égalité la parité dans la valeur là voilà nous sommes en train de rendre non on arrive par ici en camping-car en fourgon carriole et on va prendre un autre petit chemin nous nous sommes arrivés par cette route cette côte cette jolie côte mais là nous on prend le petit sentier qui fait le tour et qui grimpe un peu plus doucement dans la campagne périphérique ouais c'est vrai que c'est le périph quoi un sacré périph quand même regardez moi ça y'a plein d'eau par terre après les gens ils vont dire les routes au portugal tout ça mais ça c'est pas une route à ils l'ont compris il a tranquille alors par contre il ya un truc alors je sais pas c'est partout comme ça alors qu'est-ce qu'il ya comme chien bah oui c'est vrai qu'il ya beaucoup de bretons nous venons de parler à des bretons car là très sympathique et il ya beaucoup de beaucoup de chiens ça fait peur parce que ils sont pas forcément attachés les clôtures sont sont brinque ballante et une fonce dedans c'est assez impressionnant je sais pas pourquoi il ya autant de chiens donc petit chemin pour les dans l'hypercentre on va continuer la rocade j'aime vraiment beaucoup me balader dans ce centre non mais non mais john il se moque de moi là bon c'est l'hypercentre avant regarde ne serait ce que les petites les noms de rue rien comme c'est joli que ça toi et tout le monde bien sûr se dit bonjour tout le monde se faire un petit signe de la main bon voilà moi c'est l'ambiance que j'aime des villages alors oui il ya certains manques c'est pas grave ça fera rouler coquelicot pour aller faire des courses plus importantes vraiment très joli j'aime beaucoup à une voiture ça existe un bouchon à zut alors on vient d'arriver où j'ai acheté le miel je suis essoufflée parce que bon mais rien moi ça la vieille côte avec la vieille mémé qui a grimpé waouh bon on va rentrer pour demander si c'est bien là que la dame éventuellement pourrait faire le linge de monsieur john donc ici c'est non et on nous envoie à l'épicerie de l'hypercentre alors john un petit peu sceptique et ben oui il a un petit peu sceptique parce qu'on y est déjà allé à l'épicerie voilà en fait je le ferais bien j'étais un morceau de fromage mais j'ai peur en le voyant parce qu'il était plus vert qu'autre chose et bon on a déjà nos petites habitudes quand même le fromage par contre et pour le pain oui il faut aller chez maria je vais te faire voir où est maria parce que sans décoller et la bouffe non mais là c'est phénoménal quoi mais un de ces jours j'irai manger avec rissa c'est maria et je te ferai voir et puis on vous inviterait à partager avec nous donc là c'est vraiment l'endroit que nous aimons beaucoup voilà l'entrée ne casse pas trois patins canard c'est simplement l'accueil non on ne veut pas du mal au canard bon dia ici on vient chercher le pain le fromage et on peut y manger en prévenant la veille et c'est un maman qui fait la cuisine bon dia bon dia bon dia alors attend alors c'est qu'est-ce qu'on va chercher buscar buscar lavar roupa ah de 300 pour lavar la roupa oui et john vienne pour la rôp a ver qu'on a ton d'honneur qu'il y ait Pogis-te. Pogis-te. Pogis-te avec elle. Pardonne-moi l'espanol, parce que je ne comprends pas le portugais. Mais tu dois aussi apprendre un petit peu. Oui. Non fais mal. Mais non, tu vas voir avec ma mère. Je lui parlais de la matinée ici. Et tout est possible. Bien sûr, Johnny. Oui, bien sûr. Là, c'est la rue principale. Vraiment, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de circulation. Ah bah ouais, non mais ça ne rigole pas là. Il y a trois véhicules quand même. Ah ouais. Et là, c'est l'épicerie, voilà. Et là, bon. Ouais, je ne suis pas convaincu. Non, pas du tout convaincu. Non, pour faire des courses, je vais prendre Coquelicot. Et j'allais faire des courses pour Christa, qui n'a pas trop envie de bouger. Si je peux me permettre, ce n'est pas du tout que ce soit petit ou cher. Mais on n'est pas convaincu par le marchand et la marchandise. Voilà, c'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fromage vert, ça ne m'a pas trop incité. Il faut aimer les champignons. Il y a toujours incroyable, c'est qu'on est vraiment dans un village. Alors, ça fait plusieurs petites choses comme ça que je vois avec des sacs pour les chiens. Des toilettes qui sont... Jusqu'à présent, en Portugal, j'ai eu que des toilettes publiques très très propres. Vraiment. Et là, j'y suis allée l'autre jour, c'était très propre. Petit robinet et grand robinet, suivant ta taille. Là, tu vas pour boire. Et là, on a John. Et on ne parlera pas de son robinet. On ne parle pas du robinet de John. Mais par contre, ce que je voulais montrer, John ne l'a pas fait. Ah non, je ne suis pas fou. Mais voilà. Moi, j'adore ce genre de choses. Petit parcours de santé, mini parcours de santé. Et je ne rigole pas parce qu'il y en a à plusieurs endroits dans le village. Donc, j'aime bien aussi. Et là, nous avons un autre bar restaurant. Sympa. Très sympa aussi. Très, très bien. Vraiment. Et on continue. Là, tu as entendu l'église, le clocher. Je vais te montrer. Alors, moi, je ne te dis rien d'historique, comme d'habitude. Parce que je laisse ça à Christa qui le fera beaucoup, beaucoup mieux. Oui, un bus. Il va à Modova. Alors là, ça pourrait nous intéresser. Là, c'est le presbytère. Et là, nous avons le clocher avec une première église. Et pour repartir, tu dois partir dans cette petite rue. Alors, je n'ai pas bougé coquiconque. Mais je crois que je ne vais pas la prendre, cette petite rue. Parce qu'il y a des choses en hauteur. Il faut faire hyper, hyper attention. Je crois que vu la circulation, je vais prendre carrément le sens interdit. Comme beaucoup, beaucoup de camping. Et là, où il y a les drapeaux, c'est la mairie. Alors, ça fait mairie, ça fait poste. La dame parle pas mal français. Nous, on va pouvoir recevoir des choses ici. Elle nous demande notre nom. Elle nous donne l'adresse ici. Puis voilà. Et juste à côté de la porte, il y a un distributeur de billets. Non, il faut ta carte. Ne rêve pas. Il ne les donne pas comme ça gratuitement. Et là, on a une autre petite église cachée. Carrément cachée. Je ne sais pas si c'est vraiment une église. Je vois une croix, je pense. Mais bon. J'ai un petit doute quand même. C'est dommage, ce n'est plus la saison des figues. Je bave rien de voir les figuiers. Quand on arrive sur le spot, on doit prendre ce sens unique. Bien sûr, dans l'autre sens, parce que là, tu vois le sens interdit. Tu descends là. C'est assez surprenant comme route. On arrive là-bas au bout. Voilà, il y a un portail. Mais non, après, ça continue. Je ne vois même pas ce que je filme. tellement il y a du soleil. Alors là, c'est la maison des chats. Il y a plein à manger. Et encore là, il n'y en a pas trop trop. Les chats sont de sortie. Et ils se sont placés par hasard parce que là, nous avons une maison de retraite. Alors, ça fait drôle parce que le bâtiment fait particulièrement neuf par rapport au village, aux habitations du village. C'est une structure, donc, pour les personnes âgées et qui nourrissent en face les petits chats. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive, attention, il y a de la circulation. Voilà, on doit continuer par là et prendre cette belle descente. Et au loin, tu vois les camping-cars. Alors, bien sûr, là, on voit normalement Foxy, Coquelicot, on le voit un petit peu, un peu sur les hauteurs. Et là, c'est l'entrée de la maison de retraite où je vais essayer de caser John. Bon, il est tellement turbulent, je ne sais pas. Et voilà la belle descente. Nous sommes rentrés sur l'aire de camping-car. Donc, on n'avait pas encore l'information pour le lavage. John devait y retourner l'après-midi. Finalement, en discutant avec mes voisins, Nelly et Claude, Nelly m'a proposé de me prêter sa voiture afin que nous allions à Modovar ou à Castro des Verdes. Je ne sais plus trop le nom de la petite ville qui est un petit peu plus loin. Donc, nous sommes partis finalement tout l'après-midi avec John. Christa n'avait pas du tout du tout envie de bouger. Elle avait envie de bricoler, de rester tranquille chez elle. Elle m'a donné sa liste de courses. J'ai fait ses courses à intermarché. Nous sommes aussi passés chez le garagiste pour toujours les soucis d'embrayage de John. Ils ont pris rendez-vous pour lundi après-midi. Et j'ai ramené les courses. En ramenant les courses de grissage, je lui ai parlé du garagiste. Donc, du coup, lundi après-midi, elle va avec John chez le garagiste pour voir. Parce qu'elle a un petit souci, je crois, de turbo encore avec Foxy. Donc, elle veut aller sur place, bien évidemment, pour en parler tranquillement. Le miel, je l'ai trouvé. Je m'en suis acheté un kilo. Il est excellent. Il est vraiment très, très bon. Voilà. Ça a été une journée, une journée sympathique, originale. Parce que ce matin, je n'avais vraiment pas dans l'idée de prendre une voiture et de conduire. C'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup changé de mes 3,5 tonnes avec Coco Clico. Mais j'ai fait très, très, très attention sur la route. Parce que je n'avais vraiment pas envie d'avoir des problèmes avec la voiture de Nelly. Encore, c'était bien agréable tout ça. John a fait sa machine. Il a fait tout son petit bazar. On a fait nos courses. Et on est rentrés en fin d'après-midi. Très heureux de cette journée imprévue encore. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Je te souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao ! Ciao !